Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solasta sur le donjon de Big Burger. On retrouve notre petite équipe de 4 qui se débrouillait bien, je pense que ça y est on a pris le pli. Et on était sur le point d'attaquer du squelette et ça si je ne m'abuse c'est un mage squelette. Donc il va falloir qu'on le défonce assez vite, le plus vite possible. Est-ce qu'il est considéré comme éclairé ? Non, il n'est pas considéré comme éclairé, ça devrait peut-être le coup d'envoyer une petite lumière sur sa tronche du coup. Donc on va commencer le combat avec Lya et on va espérer que Zébus joue vite pour pouvoir lancer une petite lumière dansante par là-bas. C'est parti. 21 pour Zébus, c'est propre. Après, résistant à perforant, oui c'est vrai qu'ils sont résistant à perforant par contre. C'est du squelette, n'oublions pas. Allez, une petite lumière dans la tronche. Voilà. Du coup, on va avoir notre avantage. 10 de dégâts, ça fait plaise. Ça fait carrément plaisir. Là, il est trop loin et on ne les voit pas. On avance un peu. Pour une fois, Lya s'est fait repérer. Comme quoi, tout arrive. Parce qu'en plus, lui, une fois qu'on l'a vu dans le donjon d'Akatsuki, une fois qu'il n'est plus surpris, il peut faire ses sorts de boucliers, etc. Et du coup, il est vachement plus chiant à buter. Ok, on n'a plus d'attaque sur Noise malheureusement. On va passer aux armes de corps à corps. Et ici, parfait, on va pouvoir se le finir. Ça, c'est nickel. Pareil, corps à corps. Alors là, on ne le voit pas, lui. Non. On va se mettre ici. Non, mais t'es sérieux, si tu passerais par là, tu vas te mettre là. Lancer un petit sort de feu dans le tas. Bim. Après, tu vas reculer. Pour éviter que lui vienne nous chercher au corps à corps. Alors, toi, c'est pareil. Tu vas te mettre là. Lancer ton sort sur celui-là. Diminuer un petit peu les PV des deux. Ouais, bon. Vraiment très très peu de DPS sur ce sort de Mawa. Sort mineur, là. Pourtant, elle est censée être... Prêtresse de glace, mais ça fait des malus quand on lui met de la glace dans la tronche. Par contre, pour les dégâts qu'elle fait, j'aurais apprécié un petit plus 1 ou un petit plus 2. Parce que, franchement, c'est faiblard. C'est très très faiblard. Allez, on a un angle. On le finit. Voilà. Parfait. Hop là. Le loot. Rien de fifou, normalement. De l'épée courte, on s'en fout. On va là. Bracelet en or. Potion identifiée. Ah, une potion magique. Attention. Ça déconne plus. On commence à avoir du loot magique. Tac, tac, tac. Épée longue. Toujours pas magique. Tac, tac. Un parchemin de fourrir. Carreau de poisson classique. On connaît. Xebus est encombré. Il va falloir donner un petit peu d'objet. Ça pèse des choses, ça ? Qu'est-ce qu'on fout avec un bouclier ? Non, ça, ça dégage, ça. Voilà. On s'en fout complètement de ça. Alors, on va voir ce qu'il y a autour de cette sortie. Piège, ok. Des monstres ou pas ? Ici, pas de monstres, mais le chemin continue par là-bas. J'ai cru qu'ils allaient marcher dessus, quoi. Un ogre zombie et... On dirait un boss, ici. Une elfe, apparemment. Probablement lanceuse de sort. Deux ogres zombies et une lanceuse de sort. Ça peut être la violence. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Là, on n'a plus de sort. Là, il nous reste encore quelques trucs. Là, il nous reste deux sorts. Deux niveaux 1. Et toi ? Des sorts de niveau 2. On a quoi ? On a head pour augmenter un peu les PV. On peut se téléporter. Empêcher d'être... Ouais. On n'est pas sûr de l'offensif, hein. Très clairement. Pourquoi j'ai pris l'évitation ? C'est un sort de domaine ? Ah oui, c'est un sort de domaine. C'est pour ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai pris ce truc, quoi. Deux ogres zombies. Ça peut taper. Si en plus, il y a elle derrière qui nous balance des explosions et autres boules de feu, il y a moyen qu'on prenne chair. On va aller appuyer sur le bouton. Ça ne fait jamais. On va voir. Ici, on a une porte fermée. Un dernier petit effort. Ah, d'accord. C'était un texte. On va aller faire un petit tour par là. Porte verrouillée. Il y a l'IA qui va toute seule. Parfait. Un coffre. Voilà, je pense que derrière, on va aller se faire la salle, enfin, les gobelins qu'on avait vus. Ça, tu peux prendre. Carreau rayonnant, un seul, c'est pas fifou, mais tu vas prendre. On va aller se faire les gobelins qui étaient là. Et après, ce sera un sommeil le dragon et un sommeil le combat final près de la porte. Je pense que ça va se terminer comme ça. Alors le dragon, on verra. Si il est costaud, qu'on n'arrive pas à le faire, vu qu'on a déjà ramassé son loot, ça ne sera pas forcément nécessaire de s'emmerder avec. On va avancer jusqu'ici en courant. Et là, on repasse. Ici, ça va être tendu. C'est du tir ailleurs, tir ailleurs. Ça va être tendu. On va essayer de se coller au mur, là. Il ne nous voit pas. Et c'est un bout de map, également. Ok. Allez, c'est parti. Toc, toc. Est-ce qu'ils sont considérés comme éclairés ? Je pense que non, hein. Si, celui-là, si. Bah écoute, c'est toi qui vas commencer le combat pour changer le chopity. Ça, on est sûr que derrière, Xebus pourra lancer sa petite lumière. C'est pas fou. Allez, on va essayer d'éliminer les tirs ailleurs si on peut. Voilà. Voilà. Ah, j'ai vu, je voulais lancer la lumière avec lui. Bah, raté. Toi, t'as déjà ton bouclier qui brille. Donc, pas la peine de s'emmerder. Essaie de nous finir celui-là. Ah, bah voilà. Tu fais 6 de dégâts quand il ne reste plus de PV. Ça, c'est une bonne tactique. Simple et efficace. Alors, le tirailleur, c'est celui qui a éclairé. Ça tombe bien. Non, mais ils ont laissé tomber une torche, du coup. On voit mieux. Ça n'empêche pas qu'on rate. Ouh, elle a visé qui ? Chobity ? Non, Xebus. Ah, Xebus. Oui, Xebus, il a 17 de CA. Du coup, ça passait. Bah, essaye donc de défoncer celui-là. Merci. Il suffisait de demander, j'ai envie de dire. Pfff, ça fait mal. Allez, en avant. Va nous chercher ce petit con. Il serait peut-être déjà mort le temps que tu arrives, mais c'est pas grave. Allez, Chobity, c'est à toi. Il va re-rater. Encore un 11, ça ne suffit pas. Il va toucher cette fois. Bah voilà, Xebus qui a pris un coup. Tout ça parce que Chobity rate deux fois ses attaques. Si ça, c'est pas la classe. Allez, allons looter un petit coup. De l'or, de l'or, de l'or. Un carreau d'arbalète. Ça mange pas de pain. De l'or, de l'or. Un carreau d'arbalète. Encore de l'or. De la bouffe, on n'en a pas besoin. Et un coffre. Un marteau standard. De la figurine. Zut, elle est pleine. On va garder un petit truc comme ça. Et ça c'est quoi ? D'art sombre, on a déjà ce qu'il faut. Alors toi par contre, t'es trop lourde. Euh, bah ce machin là, tu peux pas le filer avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, retournons là. Un petit coup d'oeil à la map. Hop, normalement, on a fait le tour. Ah, on a raté un coffre ici. Un coffre là. Ça doit être les coffres dans les murs ça. Et bah on va aller le chercher. J'ai envie de dire, donc un... Ah oui, un là. Et donc un ici aussi. Ah oui, un là. Exact. Et bah go. Bon, il y a l'IA qui est en prudence derrière, tout lentement. Armure de peau, bof. Ici, s'il vous plaît. Le loot est là. Une rapière, pas magique. Et bah c'est l'heure de faire un petit... Ah, dodo ! Oui, j'ai déjà pris un repos aujourd'hui, mais qu'est-ce que je vous dise, moi ? Alors, est-ce qu'on peut pas relancer un peu de fabrication ? Ah, toi t'avais pas fini. C'est toi qui avais fini. Pourquoi t'as encombré d'un coup là ? Ah, parce que t'avais fabriqué les carreaux. Donne-les là. Et qu'est-ce que tu peux fabriquer d'autre ? Un truc comme ça. Douleur profonde. 2d8. C'est pas mal. Pendant une minute. On va go. C'est parti. Dommage, on a pas de niveau. On aura peut-être un après le dragon. Ah, ici on avait rien de mieux. Apaiser l'émotion, c'est quand même toujours pas mal. Silence, ça pourrait être utile pour la lanceuse de sorts. Ça n'empêchera pas de lancer des sorts qui ne sont pas à composantes... Ah, genre ouais, il faut que je regarde les... Bon, c'est trop tard pour ce repos là, mais il faut que je regarde les parchemins que j'ai. Confusion, fou rire, flou, lien de protection, réanimation, armes spirituelles. Armures de mages. Est-ce qu'on a genre une boule de feu ou un truc du style là ? Lumière du jour, pourquoi pas. Onde de choc, beauf. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Bénédiction, cécité, compréhension des langues, on s'en fout. La hâte, la hâte, ça peut être très très bon. Une hâte sur l'IA, il donnerait deux attaques supplémentaires. Ça peut être extrêmement efficace. Est-ce qu'on peut la prendre ? C'est un sort de niveau combien ? Hâte, blessure, hâte. On peut savoir, non ? Toi, tu vas le garder, tu vas même le prendre, et tu le lanceras en cas de besoin. Pendant un combat tendu. Et là, graisse, lévitation, rappel à la vie, enchevêtrement. Enchevêtrement, ça peut être bien sur les zombies. Par contre, je ne peux pas l'équiper parce que j'ai un orbe. Ok, dommage, on n'a pas de petite boule de feu. J'aurais bien voulu une petite boule de feu pour s'amuser un peu. On va les faire revenir jusqu'ici. Et on va voir si on est capable de se faire le dragon. Qui c'est qui reste derrière ? L'IA, tu es toujours en prudence, t'es sérieux ? Putain, mais sors de là. Cours. Cours, petite LIA, cours. On va repasser en prudence une fois qu'on sera là. Alors, je ne m'y connais pas assez en l'or de Donjons et Dragons pour savoir quel défi représente un dragon vert par rapport à un dragon noir ou à un autre type de dragon. Donc, ce sera la surprise. Alors, par contre, est-ce qu'on n'équiperait pas des trucs un petit peu plus badass ? Genre les carreaux qu'on a fabriqués, là, ils sont ouf. Carreaux d'art sombre, voilà. Alors, toi, tu n'as pas de poison à mettre parce que tu n'as pas d'arme. Et toi, tu n'as pas de poison à mettre parce que tu n'as pas d'arme non plus. Est-ce qu'il est éclairé ? Je pense que non, là. Ah si. C'est parti, alors. Je me dis qu'il va avoir une résistance au feu. 207 PV. Mais il n'a pas de résistance au feu. C'est la bonne nouvelle. Ouh, le 22 de perception. Par contre, il a pris des dégâts acides supplémentaires. On va lancer ça pour l'obliger à venir. Parce que je n'ai pas envie qu'il nous balance des boules de feu ou des saloperies de gens à distance, là. Là, on a quoi ? Projectile magique, land de choc. Non, ce ne sera pas quand il se rapproche. Ah, merde. Par contre, du coup, on a du désavantage parce qu'il est caché. Oui, forcément, je suis con. On peut faire peut-être un truc de zone. Tu vas attendre, là. Bah, du coup, ouais, dommage, désavantage, là. J'ai un petit peu merdé. Je ne pensais pas que... Je ne pensais pas que ça le ferait pour moi, en fait. Je ne pensais pas que ça le ferait pour moi. Alors, ça fait quoi, ça ? Incapable d'approcher l'origine de sa peur, désavantage sur les jets d'attaque. Pourquoi j'ai fait ça ? Oh là là. J'ai mis ce qui fait garder son pouvoir. Euh, merde. Ça, c'est ballot. Ça, c'est ballot. Euh, what ? Oh, on dirait qu'il y a eu un bug avec le fait que j'avais fait une deuxième action. Euh, du coup, il peut s'approcher, hein ? Bon, il peut s'approcher, mais... Voilà, quoi. Ah oui, il a des actions légendaires, en plus. Il a fait quoi, là ? Attaque et les... Euh, bah, Chobiti, il va falloir que... Ah, mais putain, il a des attaques d'opportunité aussi loin que ça. Ah, puis on a perdu la concentration, forcément. Ok, on a quand même réussi à lui mettre une petite flèche, là. Oh, mais non, mais il ne faut pas rater, en plus, quoi. Oh là là. Sérieux ? Ce n'est pas le moment. Apaiser l'émotion. Baisement de l'alliée. Qu'est-ce qu'il fait ? C'était quoi, ces 47 et tout me dégâts, là ? Ok. Mais en plus, ça a combien de CA ? Je n'arrive même pas à le toucher, quoi. Je pense que je ne dois pas pouvoir le toucher avec des... Avec des actions pas légendaires. Ah non, à mon avis, là... Il m'avait dit qu'il y avait un monstre un peu énervé, qu'il avait mis exprès et tout. Je pense que là, on est là-dedans. Le dragon vert, on n'a pas le niveau, clairement. Alors, quand il te balance, c'est... Ah, on avait commencé le combat. Merde, bah oui, je suis con. Quand on charge, c'est vrai que la dernière sauvegarde, c'est toujours le combat. Ce n'est pas jouable. Je ne vois pas comment on peut le gérer. Même en s'écartant à tous les coins de la carte, pour éviter ses attaques de zone, il va être capable de tous nous défoncer un par un. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Allez, hop, le repos long. Les sorts, on avait dit qu'on prenait silence. Et là, on ne change rien. Pour l'instant, ce n'est pas la peine. Vous allez courir jusqu'ici. C'est là-bas qu'ils étaient. Non. C'est là-bas qu'ils étaient. Allez, on va se poser dans le coin. C'est parti. Et Chobity, tu vas lancer... Ah, merde, on ne les voit pas si on se met là. Si j'avance, c'est ce qui me repère. Oui, mais pas vite. C'est parti. Ah, ils ont tous réussi, leur jet. Dommage. Toi, tu vas prendre ça. Dans le doute, on va tirer sur ça. Alors, un petit silence qui va couvrir jusqu'ici. Ce serait pas mal. Je sais pas qui t'es, mais dans le doute, on va partir du principe qu'il faut te défoncer. Où est-ce qu'il est ton carreau? Voilà. Voilà. Hop là. Bim. Allez, une deuxième action. Et bim. Voilà. On ne sait pas qui c'était, mais au moins, on en est débarrassé. Maintenant, va falloir encaisser... Euh... Les ogres zombies. Merde, raté. Putain, sérieux quoi. Oui. Oui. Qu'est-ce que t'as comme sort? Rien d'intéressant parce que t'as plus de main en avant. Tu veux faire mal, t'es là pour faire du DPS. Je compte sur toi. De toute façon, si tu fais pas de DPS, tu vas mourir. Simple et efficace. Euh... Un petit éclair traçant. Voilà. Petit dégât radion qui fait plaise. On va attendre qu'ils soient bien proches tous les deux. Parfait. Xebus va pouvoir lancer, je pense, à... Son fracassement et ses autres sorts du style. Alors, onde de choc. Main brûlante. Ça, c'est pas forcément très utile. Insensible à tonnerre. Ah! D'accord. Bah, c'est bon à savoir. C'est très très bon à savoir. Les petits éclairs enflammés. On va voir si vous êtes insensibles. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Bon, il lui reste 1 PV. Il essaie de me pousser. C'est pas gênant. On va utiliser l'attaque sur Noix sur celui-là. Et du coup, on va essayer de le finir. Voilà. Parfait. Il est pas mort. T'as fait 1 de dégâts. Il est resté 2 PV. T'as fait 1 de dégâts, quoi. Est-ce que t'es sérieuse ? Ouais. Le silence, on n'a plus besoin. C'est pas comme si eux, ils allaient nous lancer des sorts. Bah, il faut buter lui. Non, merde, d'utiliser une attaque pour ça. Faut le finir, là. Allez, c'est le moment de montrer que t'es un Arcanis de choc, chobiti. Voilà. C'est ça qu'on veut. Oh putain, il a fait un 2 grâce au 11. Elle touche quand même, quoi. Par contre, sur sa deuxième attaque, elle a du mal. On va claquer du sort, c'est la fin, de façon... Bim ! 800 XP. On a même pas eu notre niveau. Alors, une dague. Ah, un parchemin de boule de feu. C'est trop long pour toi. On prend quand même. Flèche corrosive. Un beau pendentif. Un kit de parchemin. Un petit peu de truc, de diamant. Et un petit coffre. Parfait. Un anneau carré. Ok. C'est quoi ça ? Ah, c'est la bénédiction. Est-ce qu'il y a des choses sur cet anneau carré ? Excusez-moi, faim que j'éternue. Ah oui, le beau pendentif et l'anneau carré sont magiques. Cool. Non, c'est pas ça. C'est ça. Hop. Non, il y avait la potion, mais la potion, c'est un peu moins grave. Amulette de santé. Ça fleure bon, la magie, ça. Anneau de vision dans le noir. Ah bah, c'est parfait. C'est pour Chobiti. Vous voyez, normalement, même dans la lumière faible. Dans l'obscurité, vous voyez, comme s'il y avait une lumière faible. C'est exactement ce qu'il te faut. Alors, du coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une détection de la magie. On a quoi ? On a une potion non identifiée, là. C'est tout. Et ici, des flèches non identifiées. Une en tout le doute qu'on a ramassé, rien d'autre. Et donc, l'amulette de santé, insensible au type de condition malade. Eh bah, pourquoi pas. Ah, mais il a déjà son truc, lui. Par exemple, ça va être pour l'IA. Elle est pas malade, l'IA. Bon, de toute façon, je pense que c'est la fin. On a contourné le dragon pour aller chercher son loot. C'est tout à fait valable. Big Burger lui-même l'a dit et l'a fait. Donc, c'est absolument légit. Hop. Le groupe est victorieux. Alors, on va pouvoir voir un petit peu. L'IA, 84% de précision. 12 coups critiques. 1483 dégâts infligés. 75 adversaires tués. K.O. 4 fois, par contre. Celle qui a le plus bougé. Et on a tous gagné la même quantité d'XP. Maua qui remporte le score du meilleur soigneur. Ce qui est panne déconnant. Xebus qui a fait son rôle de tank. 206 dégâts reçus. Par contre, les échecs critiques, on a bien vu que c'était un petit peu le drame. Il est quand même devant Maua en termes de DPS. Mais forcément, avec une grosse hache. Mais à un moment, il arrive à taper un peu quand même. Alors, mettre à jour le fichier. Donc, ça, on va sauvegarder. L'avancée de nos personnages dans l'optique de faire éventuellement un autre donjon de Big Burger plus tard. Oh, pardon. Le chat dans la gorge d'un coup, là. Donc, du coup, c'est la fin de ce donjon. Nous avons réussi à aller jusqu'au bout. Avec 7 repos longs. Je ne sais pas si quelqu'un pourra battre ce record. Ça nous a pris du coup 5 jours, 22 heures. Mais bon, avec l'air polon, ce n'est pas très très représentatif. J'espère en tout cas que cette série d'épisodes vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouveau donjon à explorer dans Solasta. Avec notamment les modules de Sir Madness. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501